Chez Zéro Gâchis, on a du mal à vivre à l'idée qu'il y ait des tonnes de produits qui soient jetés à la poubelle et que d'un autre côté, il y a des millions de consommateurs qui sont dans le besoin. C'est pourquoi depuis 2012, on a décidé d'accompagner les distributeurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Historiquement, les distributeurs faisaient soit de l'étiquetage date courte, soit du don alimentaire. Et grâce à la professionnalisation des deux filières, ils arrivent aujourd'hui à les faire en parallèle. En revanche, ça nécessite forcément une organisation beaucoup plus exigeante. Et pour ça, on a essayé de les aider en faisant du coaching mensuel. On leur envoyait des rapports statistiques tous les mois, puis ensuite toutes les semaines. Mais les distributeurs nous ont dit « c'est bien ce que vous faites Zéro Gâchis, mais vous arrivez trop tard. On a besoin de vous quand on est face à nos 10 paquets de yaourts et qu'on doit savoir combien on en met en stickage et à quel pourcentage de remise et combien on en met en don. » Il y a en plus de ça les lois EGalim qui viennent régir les pourcentages de remise, il y a des produits qui sont donnables, il y a des produits qui ne sont pas donnables. Tout ça entraîne une complexité qui fait que seule l'intelligence artificielle peut les aider. Et c'est ce qu'on a décidé de développer avec Epsilon. Alors Epsilon, c'est hyper simple. En fait, je vais indiquer, donc là j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept produits d'une même référence, donc je vais indiquer sept. Je vais scanner le code barre de ma référence. Et là, il me dit « j'ai un produit à sticker et six à donner ». Donc c'est un assistant décisionnel qui va accompagner les ELS dans leur prise de décision. Il n'y a plus besoin de faire la répartition. En fait, c'est le système qui va le faire tout seul en prenant en compte des paramètres comme la météo aujourd'hui. Est-ce qu'on est un jeudi ou est-ce qu'on est un samedi ? Est-ce qu'il y a une association qui passe ? Le système va toujours calculer la prédiction de revente d'un produit avant même de le sticker. Donc là, par exemple, il sait très bien que à moins 30% ma salade, elle va se vendre. Par contre, si j'en avais deux, elle ne se vendrait pas. C'est pour ça qu'elle en a mis automatiquement plein en don. L'un des aspects très positifs de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir penser « Glocal ». C'est-à-dire que globalement, on va analyser les performances de chacun des magasins avec lesquels on travaille pour pouvoir en tirer des enseignements et aider localement chaque point de vente à améliorer sa revalorisation. Et ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'on arrive avec Epsilon à à la fois augmenter le volume de vente en date courte et à la fois augmenter le volume de dons. C'est-à-dire qu'on arrive à faire le mieux et ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Et ça, il y a seulement l'intelligence artificielle qui permet de le faire. Ou alors, il faudrait qu'on ait une personne dans chaque magasin pour expliquer ce qu'il faut faire tous les matins. Et ce n'est pas rentable.